Le Stunfest pour moi c'est avant tout de la dose de jeux de combat, moi je suis un joueur de jeux de combat, je vois énormément de jeux de combat différents et le Stunfest c'est un endroit où je peux vraiment rencontrer des joueurs extrêmement forts sur tous les jeux que j'aime mais en même temps rencontrer des joueurs moins bons avec qui je peux jouer, des joueurs qui ne connaissent pas le jeu, à qui je peux faire découvrir des jeux, c'est énormément de choses différentes, c'est des concerts, c'est des speedruns, c'est vraiment vraiment énormément d'activités pour moi le Stunfest. Je pense qu'il y a une démarche un peu particulière qui est vraiment de focaliser tout le truc autour du jeu vidéo vraiment, c'est à dire de donner la parole aux joueurs, de laisser les joueurs s'exprimer dans ce qu'ils savent faire, donc jouer, il y a plein de speedruns, etc, de performances, et en même temps de mettre à disposition du public de quoi s'essayer aux jeux et c'est souvent c'est des jeux en plus qui sont intéressants parce que c'est pas forcément des jeux évidents, c'est pas des jeux simples, enfin c'est pas les jeux qu'on voit partout quoi, il y a plein de bandes d'arcade qui traînent etc, et moi ça a tendance à me plaire ça. On se retrouve tous entre joueurs d'une certaine génération qui avons certains goûts aussi prononcés pour les jeux d'arcade, les jeux de baston, ce sont des gens qu'on aime recroiser, on les croise dans quelques festivals autres, mais le Stunfest c'est vraiment la grosse rencontre de ce type là. En plus de laisser les joueurs s'exprimer dans ce qu'ils savent faire, il y a aussi pas mal d'invités qui viennent pour participer à des conférences qui aussi sont le contrepoids du truc, donc il y a la pratique et la théorie, et moi ça m'intéresse plutôt de voir ce truc là évoluer, d'autant que souvent c'est des gens qui viennent même de domaines parfois assez variés, les conférences essaient un peu d'élargir le débat autour du thème du jeu vidéo, donc c'est quelque chose qui me plaît moi par défaut. Ce sont des gens pointus mais qui sont là pour parler, pour rencontrer les joueurs, et qui même leur parlent des fois avant, après les conférences, c'est pour ça que c'est un lieu aussi d'émulation intellectuelle sur le jeu vidéo, le Stunfest. Mais rien de très sélectif, au contraire, c'est tout à fait accueillant pour les gens, pour tout le monde, il y a un vrai succès des conférences chaque année. Et puis des fois il y a Dorian sur scène. Moi c'est l'événement jeu vidéo en France où je préférerais être, justement parce qu'il y a de l'arcade, il y a de la bagarre, et j'adore l'arcade et la bagarre. Ne serait-ce que le regarder, même quand je ne sais pas jouer. Puis il y a des conférences qui sont toujours intéressantes, il y a de la musique, et c'est vraiment un endroit sympathique, parce qu'il n'y a pas trop de monde non plus, même s'il y en a de plus en plus, donc on reste quand même sur des échelles un peu humaines. Et à côté de ça, il n'y a pas ce qui moi me déplaît souvent dans les conventions ou dans les festivals dans lesquels j'ai pu aller, c'est qu'il n'y a pas tout ce côté boutique où on n'a pas l'impression d'entrer dans un centre commercial. Il y a très peu de choses à acheter finalement au Stunfest. Il y a surtout des endroits pour jouer, pour voir des bons joueurs jouer, écouter de la musique, et entendre des gens parler de jeux vidéo, et des gens très intéressants. C'est une convention qui est super parce qu'elle est vraiment pas loin de chez moi en fait déjà, ce qui fait que je ne suis pas du tout obligé de me lever vachement tôt pour y aller. Et sinon c'est une convention que j'aime beaucoup, parce que même si je ne suis pas un super fan de Versus Fighting, il y a une super ambiance en fait, au sens où tu peux vraiment genre juste rien branler dans des chaises et regarder des speedruns, regarder du Versus Fighting, des matchs, allonger dans des transats, ça c'est vraiment trop cool. On n'est pas du tout assis derrière des stands ou derrière des machins, enfin je veux dire, on les croise, on se croise dans la convention, les guests croisent les gens, enfin peu importe. Et c'est bonne ambiance, c'est ça, et tout le monde s'en fout. C'est vraiment la seule convention, on ne peut même pas appeler ça une convention, qui a cette ambiance de liberté en fait, où tout le monde fait ce qu'il veut et tout le monde est pareil. Et c'est magnifique, c'est beau. Pour moi c'est une des seules conventions qui ressemble à un festival de rock en fait, qui n'est pas, en gros sur certaines conventions on paye pour aller voir des magasins, et pour le Stunfest on paye pour avoir une ambiance, pour être un festival de rock quoi, vraiment. Le Stunfest c'est vraiment le truc où tu peux poser ta tante à côté, il y a des gens qui campent à côté pour justement aller au festival, donc c'est délire. Et au lieu de manger des trucs super chers et sandwich à je ne sais pas combien d'euros ou quoi que ce soit, on a des galets de saucisses ! Donc voilà, c'est génial. Non, le Stunfest pour moi c'est ça, c'est la convention de l'amour. Donc en 2013, cette année, c'était le tournoi Breakers Revenge auquel j'ai participé. J'ai eu la chance d'aller jusqu'en finale parce qu'en fait, j'étais dans la partie du tableau où il y avait presque pas de joueurs. Je suis arrivé en quart de finale, le mec n'était pas là, j'ai avancé et tout. Et en fait, dans l'autre partie du tableau, tous les monstres se sont entretués. Et à la fin, je me suis fait laminer par le finaliste, forcément. Et donc j'ai réussi à devenir officiellement, du coup, deuxième meilleur joueur de France de Breakers Revenge, alors que je ne suis pas extrêmement fort à ce jeu. Et la deuxième, c'est plus ou moins la rencontre d'un joueur japonais sur Garou Mark of the Wolf, qui est un de mes jeux de combat préférés. Un joueur qui s'appelle Wata, qui est pour moi un des plus grands génies du jeu de combat, que j'ai eu la chance de voir en 2012, que j'ai pu regarder en train de jouer à Garou Mark of the Wolf, qui a dérouillé tout le monde dans le tournoi, c'était magnifique. Il y avait des Français, j'étais un peu pour eux, mais en même temps, je me disais, voilà, en face, c'est Wata, et puis ils pourront rien faire. Je ne sais pas, ça avait un petit côté magique. Je me suis dit, Wata, il est là, c'est cool, je suis au Stunfest, il y a un joueur japonais que j'adore et il va démonter tout le monde. La première fois que je suis venu au Stunfest, c'est là que j'ai rencontré Usul. Eh ben, j'ai rencontré Dorian au Stunfest. Et ça a changé ma vie. Voilà, ça c'est une anecdote. Alors, ce n'est pas vraiment une anecdote, mais je me souviens d'un moment génial, parce que j'y suis allé sans savoir vraiment ce que c'était, j'ai trouvé ça assez formidable. C'était un concert qui s'appelait Speedrun ou Speedrunning the Apocalypse. Il y a un speedrunner qui joue à un jeu vidéo, donc là, en l'occurrence, on avait Castlevania et Megaman 2. Et tout l'habillage sonore du jeu est rejoué en live par un groupe. Voilà. Donc, ce n'est pas juste les musiques du jeu. Il fait aussi, dans Castlevania, il va faire le décompte des points, le château qui se démolit, etc. Et ça, c'est un truc que je ne connaissais pas. Je n'étais pas du tout au courant de ce concept. Je ne savais même pas que ça existait. Et je ne savais pas du tout que ce que j'allais voir allait être ça. Donc, ça m'a beaucoup surpris et j'ai trouvé que c'était une super façon de profiter d'un speedrun. Parce que ça donnait une grosse pêche au truc. On pouvait prendre ça juste comme un concert en venant écouter des mecs faire de la musique. Ou vraiment voir ça comme regarder un let's play, enfin un speedrun en l'occurrence, donc une performance de joueur aussi. Donc, ça m'a beaucoup plu. Voilà. C'est un truc que je retiendrais du Stunfest. Moi, l'anecoute principale, c'est vraiment les transats. C'est vraiment trop bien en fin de journée. En fin de journée, tu es là, tu es fatigué, tu n'as pas envie de marcher. Tu t'allonges dans un transat, tu regardes les gens jouer à Street Fighter et tu es heureux. C'est vraiment trop bien. C'est un des seuls festivals où j'ai vu avec GoldenEye en tournoi. Enfin, un tournoi qu'on avait improvisé, mais en tournoi sur un grand écran. Et rien que ça, c'est bien. Parce que ce n'est pas que du jeu de combat en plus. C'est vrai qu'il n'y a pas cette ambiance-là. C'est qu'on peut jouer à n'importe quoi. Il y a du Néo-Géo, des trucs comme ça. Et donc là, on a joué sur GoldenEye sur écran géant. Et on a massacré des gamins, mais c'était cool. Et donc voilà, pour moi, c'est ça l'anecdote que je retenirai. C'est cool ! Yes !